On est tous tellement enthousiastes quand on voit l'approche d'une nouvelle mise à jour qu'on peut des fois se laisser tenter à rêver à certaines marques de voitures, voire même certains modèles de voitures qui pourraient peut-être arriver dans le jeu. Je sais que l'update 23, a priori, on devrait voir arriver beaucoup de voitures japonaises, encore des voitures japonaises et encore des Toyota. C'est très bien parce que ça a été pas mal demandé par la communauté, semble-t-il. J'y suis pour rien. Eh bien, écoutez, du coup je me suis demandé sur le Discord, je vous ai posé la question, de savoir s'il y a peut-être une autre voiture que vous aimeriez voir dans Forza Horizon 4, et pourquoi pas dans d'autres Forza à venir, puisque là on arrive quand même presque en bout de course de celui-ci. On va regarder un petit peu, on va faire un petit peu le tour des différentes voitures que vous aimeriez voir dans le jeu. Bien sûr, ce n'est qu'une toute petite liste. J'en ai rajouté quelques-unes, moi, personnellement. Et puis bien sûr, vous pourrez en débattre dans les commentaires pour peut-être avoir envie de rajouter telle ou telle marque ou telle ou telle voiture de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'ils les rajouteront, rassurez-vous tout de suite, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, voilà, on peut se faire un petit délire comme ça de temps en temps. C'est vrai qu'on en parle assez régulièrement quand on est en live. Et puis, il y a des choses qu'on voudrait voir absolument arriver. Bon, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour le petit défilé de différentes voitures. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par une Peugeot 206, du très classique. Extrêmement classique. On va continuer ensuite. Peugeot 208. OK, pourquoi pas. Là, on arrive sur quelque chose qui commence à me plaire beaucoup plus. Une Audi RS6. Ça, c'est pas mal. Ça a de la gueule. C'est vraiment beau. Et je ne peux pas le cacher, j'ai un gros, gros faible pour les Audis. On reste chez les Allemandes. BMW, M8, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On a les deux versions. Couverte, pas couverte. Cabriolet, pas cabriolet. A voir. Bien sûr, vous commentez dans les commentaires. C'est fait pour ça. Pour dire un petit peu ce que vous en pensez. Ou s'il y a des trucs qui manquent. Ou que vous auriez vu également. BMW X7. C'est énorme. C'est énorme. C'est un énorme monstre. Après, ça va dépendre des motorisations. Bien sûr, là, ça va jouer un petit peu. Mais en tout cas, c'est vrai que la gueule est plutôt sympa. Et ce serait assez bienvenu sur un jeu comme Forza Horizon. Que ce soit le 4 ou le prochain. Une Brabham. Une Brabham. Et franchement, on a eu des bagnoles quand même très très originales. Pas forcément adaptées à un Forza Horizon. Donc ça aurait tout à fait sa place. Et en plus, on aurait une nouvelle marque. Un petit peu plus originale que ce qu'on a aujourd'hui. On continue avec. Ah, ça c'est ça. Oui, oui, oui. Je suis alsacien. C'est le coup de cœur. C'est Bugatti. On est sur de la Bugatti Royale. On est dans le musée de l'automobile de Mulhouse. Oui. Très très grand oui pour ce genre de choses. Et un grand oui également pour une autre Bugatti. Une Bugatti Atlantique. Alors il y a plein de Bugatti. Je vous avais parlé à l'époque d'une Bugatti qu'on ne connaissait pas beaucoup. La Galibier. C'est clair que ce serait génial de l'avoir dans le jeu. Mais bon. Écoutez, on va essayer d'apprendre de celle-là. Ce sera déjà pas mal. On continue avec un grand classique. Et là, dans le choix des bagnoles que vous avez proposé ou même que moi j'ai rajouté, c'est vrai qu'une DS, ce serait absolument fabuleux. Ce serait absolument formidable. La voiture du général. La voiture mythique. Vraiment. Et c'est vrai qu'elle est très très belle. Il y en a une autre. Chez Citroën. C'est la SM. Je ne sais pas si vous connaissez cette voiture. La SM. Pour avoir eu l'occasion de monter dedans. Il y a 40 ans. Elle est magnifique. Elle est sublimissime. Elle a vraiment une gueule absolument hors du commun. Et ce serait vraiment très beau d'avoir ça là-dedans. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui a sorti une voiture. On a des voitures à trois roues dans le jeu. Et il y en a un petit malin qui s'est dit qu'une voiture à trois roues supplémentaires, ça pourrait être pas mal. Voilà. Une Corbyn Sparrow. Pourquoi pas ? Je ne connaissais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire d'avoir cette voiture-là dans le jeu. Mais ça peut rajouter de la diversité ou pas. Ensuite, on a de la Deutomazo Mangusta. Deutomazo Mangusta. Absolument superbe. Encore pareil, une vieille voiture. Moi, je suis plutôt vieille voiture. 80-70, même un petit peu avant. Très très largement. Ça a vraiment de la gueule. Regardez la différence entre les roues arrière et les roues avant. C'est phénoménal la différence de taille. On va continuer avec toujours Deutomazo, la Pantera. Deutomazo Pantera. Elle a une de ses gueules. Ça ressemble un petit peu à la Lamborghini Jarama, Jalpa. Ça a de la gueule. Ça a vraiment, vraiment de la gueule. C'est hors du commun. Une voiture. J'en avais parlé dans mon petit récapitulatif. Des voitures oubliées. Des voitures disparues. Elle était sur Forza Motorsport 4. Une de l'Oréane. Une de l'Oréane. Et si on avait en plus la licence Retour vers le futur, on pourrait carrément avoir peut-être le kit. Non, je me tais. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ne délirons pas. Ne croyons pas que ça peut arriver un jour dans le jeu. Ça me paraît peu probable. Mais bon, sait-on jamais. Ensuite, dans le genre des 4x4 surdimensionnés. Énormes. Voilà. Écoutez, Dodge, RAM. Pourquoi pas. C'est aussi une idée. Pourquoi ? Bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Mais c'est une de vos idées. Ford, Shelby, GR1. Très très belle. Je ne la connaissais pas. Vous me direz si vous la connaissez de votre côté. Mais en tout cas, elle est jolie. Elle est jolie. Et effectivement, elle pourrait venir dans Forza Horizon. On ne parle pas forcément des voitures qui étaient déjà précédemment dans le jeu. Mais tout simplement des voitures qu'on aimerait voir dans le jeu. Lamborghini Cyan. Lamborghini, c'est scion. Une grosse nouveauté. Elle est sortie d'ailleurs en Lego. On ne va pas parler des voitures Speed Champions. Ce serait dommage de gâcher la fête. Mais c'est vrai qu'elle aurait sa place également sur Forza Horizon. Ensuite, on a de la Mercedes. Voilà. On a les nouvelles Mercedes. Les anciennes Mercedes. Pourquoi pas. AMG. On a de la Peugeot. 508. Ça aussi, ça pourrait être sympa d'avoir une voiture un petit peu plus moderne. Une voiture très très récente qui arrive également dans le jeu. Ça pourrait le faire. Ça pourrait tout à fait le faire. Une Peugeot RCZ. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Ils nous ont mis plusieurs voitures comme ça. Un peu des voitures de tous les jours que l'on connaît. Et que l'on pourrait donc utiliser déjà au quotidien sur les routes IRL. Alors pourquoi ne pas les avoir également dans Forza Horizon 4 ? Comme ils nous ont vendu la Vauxhall qui était une voiture très très courante en Angleterre. Pourquoi on ne pourrait pas avoir celle-ci également ? Une Porsche. Alors dans la série des Porsche, c'est vrai qu'elles se ressemblent un petit peu toutes. Entre la 911 qui ressemble à la 911 et la 900 je ne sais quoi qui ressemble à la 900 je ne sais quoi. Elles se ressemblent vraiment vraiment toutes. C'est surtout sous le capot qu'il peut y avoir des grosses différences. En tout cas celle-ci, c'est vrai qu'elle a été proposée. 911 port classique. Encore une 911. Pourquoi pas. Dans la série des voitures originales et qui date un petit peu. R8 Gordini. R8 Gordini. Est-ce que ça, très clairement, ça ne ferait pas le café ? Est-ce que ça, franchement, vous ne voudriez pas voir cette bagnole dans Forza Horizon 4 ? Les plus anciens sans doute diraient un grand oui avec un énorme coup de cœur. Les plus récents peut-être moins, mais en tout cas, ça pourrait le faire. Ça pourrait vraiment le faire. Il y a une voiture qui revient systématiquement quand on est en live et qu'on en discute. Le mot revient toujours. Multipla. 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 Amenez-nous une multipla dans le jeu. Je ne sais pas si ce serait vraiment très intelligent, intéressant. Intéressant, oui, pour les joueurs. Par contre, pour la marque, je ne suis pas sûr. A mon avis, Fiat se ferait démonter systématiquement parce que si on nous donne la possibilité de faire n'importe quoi avec cette voiture, que ce soit en termes de couleur ou peut-être que ce soit en termes d'amélioration aérodynamique ou autre, ça risquerait assez facilement de partir en vrille pour ne pas dire autre chose. Donc je ne suis pas certain que ce soit faire un gros coup de pub à la marque Fiat que de mettre un multipla dans le jeu. Vraiment pas certain. J'en suis même persuadé d'ailleurs. Ensuite, on a de la Seat. Seat, Leon, Cupra, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle est pas mal. C'est vrai qu'elle a vraiment de la gueule et qu'elle aurait sa place également dans Ford's Horizon 4. On continue encore avec de la M8 GTE. On est toujours chez BMW. Donc ça ferait encore une BMW supplémentaire. Déjà qu'on a plein de Toyota, plein de Porsche, plein de Ford. Les gars, vous voulez multiplier les BMW. Stop, stop, stop. Mettons de la diversité un petit peu là-dedans. Une Aston Martin. Ça, c'est moi qui la rajoute. C'est une Aston Martin Lagonda. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais rien que quand on voit sa gueule. Il y en a une dans le musée d'automobiles de Mulhouse. Rien que quand on voit la manière dont elle a été créée, extrêmement anguleuse. Ouais, ce serait bien. Ça apporterait de la diversité par rapport aux différentes Aston qu'on a actuellement dans le jeu. Et dans le même genre, on pourrait avoir une Jaguar. Une vieille Jaguar. Que ce soit de la Sovereign, que ce soit de la XJ. Il y a pas mal de choses comme ça. Dans les vieilles Jaguars qui seraient bien là-dessus. Une marque dont vous avez souvent, souvent, très, très souvent parlé. Rolls-Royce. Alors, j'y vais, je me lance. Une Rolls-Royce fantôme. Il peut y avoir plein de versions de Rolls-Royce qui pourraient être rajoutées dans le jeu. Surtout qu'on est sur la Terre de Rolls. Pourquoi ce n'est pas fait ? Pourquoi on les avait sur Forza Horizon 3 et on ne les a plus sur Forza Horizon 4 ? C'est vraiment dommage. On pourrait avoir, quand on parle dans des trucs un peu délirants, on pourrait avoir une Rancho. Pour ceux qui ont vécu dans les années 80, 1980, pas 1800, il ne faut quand même pas remonter si loin. Une Rancho. Matra Simcar. Regardez-moi la gueule de cette voiture. Ce serait bien, non ? Et pareil, dans les années 80, il y avait également de la Ferrari. Une Ferrari mondiale. Une Ferrari 4 places. Une Ferrari très, très peu appréciée. Quand elle est sortie, elle s'est fait défoncer parce qu'elle ne ressemblait pas à une vraie Ferrari. Ça en est quand même, malgré tout, une. Ensuite, il y a eu encore de la Aventador. Il y a de la Citroën Saxo Sport. Des choses plus originales. Une Facel Vega. Est-ce que vous connaissez la Facel Vega ? Facel Vega. Elle est magnifique. On a un petit peu le look d'une Lancia aujourd'hui. Et franchement, c'était vraiment une très, très belle voiture. Qui s'échange d'ailleurs sur les enchères très, très chère aujourd'hui. Une Gilet Vertigo. Je ne connaissais pas du tout cette voiture. Je ne connaissais pas cette marque. Mais c'est vrai que dans la série des voitures originales, elle aurait tout à fait sa place. À côté d'une Rossion, d'une Apollo ou je ne sais quoi d'autre. Ça pourrait le faire complètement. On continue encore avec... C'est moi qui l'ai rajouté, c'est moi le coupable. C'est moi le coupable, une Méhari. La voiture tout en plastique. Mais vous voyez, je vous ai proposé l'ancienne Méhari. Pas la nouvelle. Non, l'ancienne Méhari. Si vous êtes monté dedans, c'était génial. C'était une bagnole. Tape cul, je suis d'accord avec vous. Mais franchement, qui passait partout. On a ensuite une Horeca. On a une IDR qui n'est pas vraiment adaptée à du Forza Horizon. Mais pourquoi, effectivement, on n'aurait pas une Horeca ? Tant qu'à faire une proposition qui vient de vous. Ensuite, je suis reparti toujours en arrière. Une Peugeot 604. Ça pourrait tout à fait faire le café. Et ça pourrait être vraiment fun de se balader sur la map avec ce type de voiture. Vous imaginez la 604, vous faites le tour de Fortune Island avec cette voiture. C'est génial. Elle a une gueule. On ne peut pas dire l'inverse. Elle a vraiment, vraiment une gueule. Pour ceux qui ont connu une voiture qui ressemblait un petit peu. C'était sorti de chez Fiat. C'était une Fiat Argenta. J'avais un voisin qui en avait une. Horrible. C'était horrible comme bagnole. C'était encore plus carré que ça. Mais ça existait. Allez. Allez. Vous allez en convenir, n'est-ce pas, monsieur convenant, qu'une Renault Fuego, ça aurait sa place dans Forza Horizon. Ce serait génial. Ce serait vraiment très, très beau. Une autre Rolls-Royce. Rolls-Royce Corniche. Regardez-moi la gueule qu'elle a cette voiture. Imaginez la voiture en rose. Ce serait bien, non ? Ça aurait de la gueule, non ? Vous n'imaginez pas ce genre de choses ? Et puis, on termine sur un énorme coup de cœur. Je vous en ai parlé dans une des vidéos que j'ai faite il y a très, très longtemps. Quand j'étais allé au musée en Allemagne. J'avais vu une Vector W8 Twin Turbo. Cette voiture est exceptionnelle. Elle a une gueule. Elle est absolument magnifique. Extrêmement rare comme véhicule. Et c'est là-dessus qu'on va se terminer. Moi, je verrais bien et je voudrais bien avoir une Vector. Que ce soit dans un FH ou dans un FN. Donnez-nous une Vector W8. Une voiture totalement mythique. Je veux ça, moi. Je veux ça. Bon. On a fait un petit tour comme ça de ce que vous avez pu poster sur le Discord. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie, c'est sûr. Envie, c'est absolument certain. Est-ce que ça va arriver un jour ? J'y crois pas trop. On va laisser venir les différentes Toyotas qui sont a priori prévues dans le jeu. Et puis, on verra pour nos rêves, peut-être une autre fois. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Allez, ciao. Ciao.